En anglais, les citoyens, aussi il y a des opportunités de la technologie. C'est une sorte d'opportunité pour peut-être surmonter cette valeur qui parcourt l'Europe entre beaucoup de citoyens en concernant la politique. Alors, j'avoue franchement que je ne comprends pas toujours pourquoi la Catalogne doit être indépendante. Qu'est-ce que ça veut dire être catalan qui est différent d'être espagnole ? Mais si on essaye de comprendre le mouvement catalan à partir d'un point de vue identitaire ou de la classique des nations-États de la France du 21e siècle, évidemment, ce n'est pas possible de comprendre. Parce que les raisons identitaires étaient déjà présentes il y a 40 ans quand il n'y avait aucun député pour l'indépendance au Parlement catalan. Ce sont des autres raisons qui ont à voir beaucoup à la façon dont on veut vivre en démocratie et la façon avec laquelle on veut gérer nos efforts et avoir dans nos mains les utiles pour mieux continuer au développement de notre société et aussi du monde. Après 40 ans de la Constitution espagnole, on peut bien dire qu'il y a beaucoup encore de choses à corriger et que tous les évidences montrent que c'est quand même très difficile de le faire dans le cadre de l'État espagnol. Oui, mais par exemple, quand le nouveau chef du gouvernement espagnol, Sanchez, propose aux Catalans une nouvelle discussion, négociation même, sur la Constitution espagnole pour l'améliorer, pas dans le sens de l'indépendance, mais pour améliorer la Constitution dans le sens d'un plus grand fédéralisme espagnol, disons-là, comme ça. Vous avez allé beaucoup plus loin de ce qu'il a exprimé le Premier ministre. Il a dit inutilement de parler d'un référendum d'autorevernement. Et pour faire quoi exactement ? Bien sûr, on a essayé déjà ses parcours. Il y a l'année 2005 et 2006, on a prouvé un nouveau statut d'autonomie. On l'a fait avec une large majorité au Parlement catalan ou au Parlement espagnol. On a prouvé un référendum. Mais finalement, la Cour constitutionnelle, qui a été nommée depuis les temps de M. François-Marie Fnapp, l'a coupé complètement, tous ces nouveaux statuts. Et donc, il y a eu des choses qui marquent maintenant, un limite. À partir de la sentence de la Cour constitutionnelle, il ne peut pas aller au-delà de ça. Oui, mais imaginons maintenant que, par une négociation, vous arrivez à quelque chose qui ressemble, disons, à l'autonomie définie il y a quelques années. Est-ce que, disons, la majorité du mouvement catalan ou toi, vous diriez, on peut aller dans cette direction ? Parce que, franchement, l'État espagnol n'approuvera jamais, d'après moi, pour des bonnes ou mauvaises raisons, ce n'est pas à moi de dire, l'indépendance de la catalogue. Tout d'abord, c'est vrai que tous les États qui sont confrontés à une situation comme telle, ils ont pensé le même. Jamais on ne va prouver ça, mais finalement, quand même, il y a eu des indépendances. Mais vous avez raison de dire, est-ce que l'indépendance, c'est la seule solution ? Mais évidemment non, parce qu'on a essayé, dans tous ces 40 ans de constitution européenne, à l'éducation espagnole, on a essayé de tout faire, sauf l'indépendance. On n'a pas réussi. Mais finalement, soit qu'il soit, ce qui doit être absolument sur la table, c'est que la décision appartient à nos citoyens de la catalogue. Ce n'est pas une décision que peuvent prendre des gouvernements ou même des parlements. Il faut que les citoyens de la catalogue puissent dire oui ou non et se mettre à l'accord à gérer le résultat. Oui, d'accord. Mais imaginons, j'imagine, on peut déjà imaginer, imaginons qu'il y ait une négociation et que vous tombez d'accord. Et que dans le cadre de l'Espagne, il y a une redéfinition de l'autonomie de la Catalogne ou même des régions. Et qui est, et que le gouvernement de Catalogne et le gouvernement espagnol proposent que ce que vous êtes d'accord soit soumis à un référendum en Catalogne. Vous soutiendrez une telle perspective ? Ça dépend du contenu. C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt à parler de ça, d'échanger de projet avec le gouvernement espagnol ? C'est-à-dire un projet d'indépendance, un projet d'une sortie de Devolution Max ou de fédéralisme qui a toujours été annoncé mais jamais accompli ? D'accord. Un fédéralisme à l'Allemagne, à l'Allemagne, par exemple. Si on était dans le cadre, il y a 40 ans, d'un fédéralisme à l'Allemagne, on ne demanderait pas aujourd'hui de l'indépendance. C'est bien évident. Et si maintenant, on vous propose un fédéralisme à l'Allemagne ? Mais il faut être réaliste. Parce que ça aurait été possible avant la sentence de la Cour constitutionnelle. Parce que la Constitution espagnole n'avait pas de limite dans ce sens. Parce que tout était la responsabilité sur la Constitution, le débat politique. Mais lorsque la Cour constitutionnelle a fait, c'est qu'un expert en constitution espagnole dans l'Andalusie, la Catalan, a dit que c'est au moins un coup d'État. C'est quand même hors du réalisme. C'est-à-dire qu'il y aura une possibilité d'aller au-delà de ça. Donc il faut dire... Oui et non, oui et non. Mais ça, je ne peux pas juste dire, moi. Oui et non. Mais à l'écart hypothétique que l'Espagne aurait accepté le texte du Parlement catalan de 2005, puis on se dit évidemment qu'on ne serait pas ici aujourd'hui. Alors, je reviens là-dessus. Pour toi, c'est quoi être catalan ? Pourquoi être démocrate ? Tout le monde peut être démocrate ou pas démocrate. Non, mais lorsqu'on revendique le droit à la haute termination, on doit le faire pour essayer de construire un pays vraiment démocratique. Il y a beaucoup de pays qui sont indépendants, qui sont reconnus, qui peuvent dire, avec fierté, moi je suis tel ou tel, et qui ne sont pas du tout démocrates. D'accord. C'est un engagement... Ce sont des engagements démocratiques. Mais surtout, être catalan, c'est pas une question reliée à la sang, au territoire, que sont les... la façon plus traditionnelle de dire la citoyenneté. C'est en fait, si vous voulez, un acte volontaire, d'adérer à des valeurs. Qui peut être catalan ? C'est pas qui est catalan, mais qui peut être catalan ? Il s'agit de ça, parce que la catalan, c'est du mélange depuis des siècles. Mais 70% de gens ont le père ou la mère, ou les deux, avec des racines hors la catalan. Et on veut continuer comme ça parce qu'on est... Oui, mais à quand... Mais c'est catalan, c'est... Mais ça, ça s'est développé en Espagne. Vous pouvez continuer à être démocrate, mélanger en Espagne. Mais non, c'est pas... c'est pas vrai. Parce qu'il n'y a pas une vraie séparation du pouvoir en Espagne. Il faut le dire. C'est la démocratie. La démocratie s'est fondée, par exemple, sur la séparation du pouvoir. Sur l'indépendance de la justice. Sur le fait que la... finalement, la volonté du peuple... C'est pas un renseignement des catalans, c'est la carte des Nations Unies. La volonté du peuple, c'est la fond... c'est le fondement du pouvoir de l'État. Attends. Que... que... tu fasses partie d'un mouvement qui dit, je veux améliorer, je veux faire de l'Espagne une vraie démocratie. Je comprends. Je comprends. Mais pourquoi ça doit être une vraie démocratie qui ne peut être que la Catalogne ? C'est ça que je comprends pas. Bon, parce qu'il y a 40 ans d'expérience. Si vous vous posez cette question 40 ans avant, Lorsqu'après la mort de Franco, on a arrivé à un accord avec tout le monde pour rédiger une constitution, c'est épilogue. On doit essayer de le faire ça. Mais 40 ans après, avec tout ce qui s'est passé, avec ces limites qu'on a fixées aux volontés du Parlement catalan... Mais pourquoi pas créer un grand mouvement avec des mouvements de société, des mouvements politiques, pour dire, nous, en Catalogne, et aux Pays-Bas, et, je sais pas, à Séville, et on veut une autre démocratie. On veut faire avancer la démocratie. Pourquoi ça se réduit à la Catalogne ? Mais on est uniquement 16% de la population en Catalogne, donc... Oui, mais vous êtes divisé moitié-moitié. Vous êtes divisé moitié-moitié. La majorité des gens à Barcelone ne veulent pas l'indépendance. Vous allez faire comment ? On peut voir. Je vais vous donner un truc. Et alors, le Barça, il va jouer. C'est une grande question, c'est ça. Le Barça va jouer là où il voudra. Mais là, il voudra. S'il est plus en Espagne, ça sera Barça contre l'Espagnol, contre Rérona, contre Rérona, contre l'Espagnol, contre le Barça, contre le Barça. Ça n'a aucun sens. C'est pas le premier cas d'un équipe qui joue dans une compétition d'un autre pays. Vous allez me parler de Monaco. Non. Il adore, si vous voulez. Andorra, il joue. Enfin, Andorra, c'est... Non, vraiment, le football, c'est en affaire du business. Qui est le plus intéressé que le Barça joueur à la Ligue ? Ce sont le reste du club. Parce que les droits de la télévision, ils payent beaucoup d'argent pour voir le Barça, Madrid. C'est l'argent qui permet le club modeste d'engager des dangereux. Mais c'est vrai que vous avez raison dans un certain point. C'est possible une alliance alternative, là, l'Espagne, pour, par exemple, parler de la République, ou République espagnole, ou République fédérale, par exemple, sur les points théoriques ? Oui, mais après 40 ans. Oui, mais c'est théorique, après 40 ans, c'est théorique. Il y a des évidences, quand même. Aujourd'hui, aujourd'hui, pour revenir maintenant, est-ce que vous avez fait des erreurs ? Bien sûr qu'on a fait des erreurs. Non, mais ce n'est pas une histoire de parfait. Quelles erreurs ? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, la situation est bloquée. Mais c'est important pour la division. Il faut dire clairement, toutes les sociétés démocratiques ont de débats profonds. Ce n'est pas un danger, ça. Le danger, c'est de ne pas les régler de façon démocratique. Parce que tout le monde a ses idées. Surtout quand il y a des sujets importants. Importants comme ceux-ci, évidemment, l'indépendance de la Catalogne. Ça ne veut pas dire qu'il y a une confrontation civile. Ça veut dire qu'il y a des opinions partagées, et que la seule façon de connaître réellement, s'il y a une majorité ou non, pour l'indépendance, la seule façon, c'est d'accorder une consultation. Si l'État espagnol continue sur sa position, pas question de faire un référendum sur l'indépendance. Ça aurait duré combien de temps ? Mais on va voir parce qu'il y a un an, du référendum, les gens sont là. Ça, c'est du réel. Il y a plus de 2 millions de personnes qui soutiennent encore l'indépendance de la Catalogne. Et si finalement, l'État n'a pas, pour l'instant, la force politique de proposer un nouveau statut d'autonomie, parce qu'il y a une petite minorité en Catalogne, au Parlement, qui demande ça, et finalement, s'il réussit à convoquer un référendum, on se va de mettre d'accord à gérer les résultats. Parce qu'imaginons-nous qu'il y a un grand régime à ces propos. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'on est content avec l'ancien statut court ? Bien évidemment, non. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, quels sont les conflits politiques qu'on peut reconnaître à partir de résultats électoraux et quels sont les engagements pour résoudre ces conflits politiques ? Je sais que ce n'est pas agréable pour le gouvernement espagnol, ou peut-être pour les autorités européennes. Mais quand même, c'est du réel. Oui, mais tout ça, c'est possible. Mais quand je vois la position du gouvernement espagnol et n'importe quelle prochaine majorité, je ne vois pas aujourd'hui l'Espagne faire organiser un référendum sur l'indépendance. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait entre temps ? Alors, qu'est-ce qu'on fait entre temps ? D'abord, on doit se mettre d'accord si on doit ou non respecter la volonté des citoyens qui ont voté. Ça, c'est important parce que c'est le point de partir. Si finalement, il y a un référendum sur un nouveau statut d'autonomie, il y a un réjet clair à la proposition du gouvernement espagnol, comment on doit interpréter ça ? D'accord. Et comment on doit gérer ça ? Alors, premièrement, est-ce que vous allez négocier pour savoir un nouveau statut d'autonomie ? Il n'est pas sur la table. Non, mais si je suis sans geste, je vous propose maintenant un nouveau dégociateur. On ira à la rencontre. Ah, bien sûr. Mais on doit aussi rarement indiquer notre position. C'est-à-dire, OK, ça c'est finalement votre projet pour la Catalogne. Finalement, parce que c'est la première fois depuis beaucoup d'années qu'on voit une position claire. Mais voilà notre position. Et alors, on doit travailler sur ça de façon loyale, de respect mutuel. Parce que j'insiste, même si c'est un projet difficile, que ne plaît pas aux autorités espagnoles, ou ne plaît pas, ou ne convient pas aux indépendantistes catalans, et en tout cas, il faut en parler. Il faut en parler. Et se reconnaître mutuellement. Parce que, pour l'instant, on est traité comme un criminel. Donc c'est quelque chose à évoluer, quand même. Parce qu'il peut y avoir à la table, une qui représente une certaine autorité, et une autre qui représente un criminel. La condition d'une vraie négociation, pour vous, c'est d'abord une amnistie, ou une mise en... pour que tous ceux qui sont en prison puissent d'abord sortir. Non, je ne dis pas ça. Je dis que les conditions pour avoir une vraie négociation, en vrai dire, doivent être d'un plan d'égalité. C'est-à-dire que ce n'est pas acceptable. C'est-à-dire qu'on est déjà en prison. On est d'accord. C'est comme ça. Notre discussion est terminée. C'est gentil, merci. Merci. C'était, donc, comme vous l'avez vu, sur la Catalogne, avec Carles Spitz-Demont, Danny Ancat. C'était le nouvel épisode. La suite, on verra ce qui va se passer en Espagne et en Catalogne. Merci.